Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on parle de nos lectures manga fantastiques. Allons-y ! On a des très bons titres à vous conseiller aujourd'hui. Ce sont des CNN Manga. Sur une thématique, toi tu as dit fantastique, je dirais même presque un peu... Comment dire ? Ézotérique, surnaturelle. Surnaturelle. Ouais, surnaturelle, un peu les enfers, un peu de mythologie. Tu vois, tout le monde de l'imaginaire comme ça. Mais toujours avec une tonalité qui est agréable. Pour que moi, je le lise sans avoir peur. Ah, ça, clairement. Ça veut dire que c'est quand même une très bonne lecture agréable. et qui te fait passer un bon... Alors, on commence par la première lecture. On va commencer par Hozuki, le Stoïc. Donc, c'est une série dont la parution en France vient de démarrer. Mais qui est terminée au Japon, en fait. Et je vais tout de suite annoncer le nombre de volumes qui pourraient être impressionnants. Mais ne vous arrêtez pas à ce que je vais raconter ensuite. C'est une série terminée en 31 tomes. Mais ! Mais, en France, l'éditeur qui publie ce manga-là, qui est Neuf Graphics, a fait le choix, en fait, de lancer une nouvelle collection qu'ils ont baptisée XS. Et cette collection-là fait que les mangas sont à l'unité vendus, en fait, 3,95€. Ça, c'est impressionnant comme tarif. Comment ils font ça ? Et en plus, je ne comprends même pas pourquoi ce titre-là se trouve dans cette collection... Si jamais c'est XS pour dire petit. Parce qu'en fait, le volume, il n'est pas petit. Et ce n'est pas une petite série, en fait. Ou alors, c'est XS. C'est un peu comme le surnom de la fille de The Flash. Oui, peut-être. C'est dans l'excès. Je ne sais pas. En tout cas, potentiellement, ça revient à la moitié d'un prix d'un manga classique. C'est donc, on en discute. Ce n'est pas seulement le numéro 1 qui aura ce prix-là. C'est toute la collection. Ils ont sorti 3 séries. Il y a une autre série sur laquelle je reviendrai plus tard, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Coppellion, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que, entre guillemets, le seul économie notable sur ce manga-là en termes d'édition, c'est qu'il n'y a pas de jaquette classique qui se détache, puisque directement, en fait, on a le manga et finalement une couverture cartonnée. Et ensuite, la lecture. Mais honnêtement... Moi, ça me rappelle un peu l'ancienne époque. C'est vrai. Je veux dire, c'est l'Hormone, Dragon Ball, des éditions Glenna. Et du coup, sur le moment, moi, je me dis, c'est dommage. Parce que ce n'est pas fidèle à... Enfin, on attend maintenant à ce que ce soit comme l'édition japonaise. Mais... Mais là, franchement, si c'est, on va dire, le seul élément à mettre de côté pour avoir un prix aussi attractif, à moins de 4 euros le manga, du coup, ça rend la chose accessible vraiment pour tout le monde. C'est quasiment... C'est un euro de plus, par exemple, que Spirou Hebdo. Un euro de plus que le journal de Mickey. Non, mais c'est vraiment notable. Un petit magazine. Alors que là, tu as un manga complet, en fait, à ce tarif-là. Donc, je trouve que c'est vraiment un élément notable. Et par rapport à des séries, du coup, Coppellion, c'est pareil. C'est une série de plus de 20 tomes. Donc, sur des séries longues qui sont déjà terminées au Japon, qui pourraient faire peur au public français. Parce que, vu la longueur, le fait de s'investir dans une série, finalement, ou à petit prix, c'est quand même un élément d'attractivité supplémentaire. Ce que je trouve intéressant... Il ne faut pas avoir peur des séries longues. Ça veut dire, au contraire, que ça marche et que c'est une très bonne série. Tout à fait. Et c'est une série, en fait, récente qui, en fait, est passée un peu inaperçue en France. Le manga, c'est normal. Mais si je dis qu'elle est passée inaperçue, c'est qu'il y a eu une adaptation animée de Hozuki, le stoïc. De bonne qualité, en plus. De très bonne qualité. En fait, elle a été diffusée en France sur la plateforme ADN. Et pour, on va dire, illustrer ce que je dis sur le fait qu'elle est un peu passée inaperçue, c'est qu'elle n'est même plus disponible, en fait, sur la plateforme ADN. Ils n'ont plus les droits. Ils n'ont pas renouvelé les droits, en fait. Et à l'heure actuelle, malheureusement, les noms n'est plus visibles. Et oui, c'était effectivement une adaptation de qualité. Rien que la première saison, en fait, elle était diffusée au Japon entre janvier et mars 2014. Donc, c'était il y a huit ans, mais pas par n'importe quel studio, par WIT Studio, c'est-à-dire le studio qui a fait toutes les premières saisons de l'Attaque des Titans. C'était, entre guillemets, leur deuxième oeuvre phare qu'ils ont lancée après avoir fait la première saison de l'Attaque des Titans. La première saison est juste magnifique. C'est marrant pour toi, WIT Studio, c'est l'Attaque des Titans. J'aurais dit The Ancient Magus Wild. Oui, aussi. Sinon, moi, c'est une oeuvre que j'avais déjà un peu effleurée au moment où j'ai fait mon dessin de Mieruko-chan. Parce qu'on disait que Mieruko, voilà, elle voit des esprits. Et puis, Cicéron avait dit, moi, j'aime bien ce personnage parce que je la trouve stoïque. Et là, je fais, oh, mais tu vas adorer. Il y a un titre qui vient de sortir, c'est Hozuki le Stoïque. Donc, l'histoire, c'est que les enfers sont répartis en huit enfers majeurs, huit enfers glacés. Et tout est... Le tout est géré en 272 départements. Donc, en fait, c'est infernal à gérer. Comment faire en sorte que tout... C'est une entreprise japonaise, en fait. Oui, que toute cette géante entreprise tienne le coup. Eh bien, il faut quelqu'un de charismatique, de très fort et surtout de très calme, très stoïque. Donc, cette Oni, cet ogre, est celui qui gère, en fait, les enfers en tant que vice. Enfin, il est en dessous du roi Enma. Il assiste au roi Enma, le roi des enfers japonais, qui est bien connu et que vous avez peut-être vu dans Dragon Ball ou dans d'autres oeuvres comme Yu Yu Hakusho. Et voilà, en fait, il se dit, bon, moi, j'ai juste un rôle secondaire et tout, mais en fait, c'est lui qui gère tout. Et en fait, tu dis, ouais, c'est le monde des enfers et puis tu vois des pages noires et tout. Mais en fait, non, c'est très drôle du fait qu'il est très stoïque. Il gère les choses d'une manière... Comment dire ? Il est très stone. Flegmatique. Oui, flegmatique, tout à fait. Et puis, en plus, c'est bourré de références culturelles. Ah, énorme. Genre, sa première mission, enfin, la première histoire, c'est son ennemi juré parce que lui, c'est un ogre avec sa corne ici. Donc, quand tu penses à ogre, à oni, tu penses à Momotaro. Momotaro-san. Momotaro-san. Et donc, c'est le jeune homme qui est né depuis une pêche. Vous savez, dans Animal Crossing, on a un objet comme ça, une pêche géante. Et quand tu appuies dessus, en fait, il y a Momotaro qui sort. Et donc, Momotaro, en fait, historiquement, enfin, dans la légende, dans le conte, il arrive à vaincre les ogres dissidents qui terrorisent les villageois. Or, en fait, c'est là que tu as un ressort purement comique. Tu vois, il est complètement stoïque. Il gère la chose. Par exemple, pour les compagnons de Momotaro, je trouve ça drôle, comment il les combat, entre guillemets, c'est-à-dire en faisant des blagues. Complètement. Et là, en fait, c'est marqué toute publicité parce que je pense que le public français n'aurait pas compris qu'en fait, le chien, il ressemble trop au chien de SoftBank. et du coup, le chien, c'est Tony trop fort et tout. C'est ça. SoftBank, entreprise de téléphonie au Japon, équivalent d'Orange, SFR et autres, qui a pour caractéristique d'avoir ce type de chien en vidéo. Vous avez peut-être déjà vu. C'est la mascotte. On les voit vraiment beaucoup, même dans des pubs qui peuvent apparaître en France parfois. Et du coup, finalement, l'histoire, c'est plutôt, tu suis le quotidien de comment sont gérés les enfers par ce personnage charismatique, stoïque. Et quelque part, dans l'atmosphère qui est dedans, dans le style graphique de ce manga, en fait, je trouve ça vraiment très beau. Tu vois, son dessin, t'as l'impression que c'est fait en calligraphie. Et en fait, l'adaptation animée joue avec ça parce que les décors des enfers ressemblent un peu à des estampes. tout à fait. Voilà, ça fait vraiment conte, mythologie ancestrale japonaise. Et en même temps, je trouve qu'il y a un mélange de culture parce qu'après, t'as un personnage qui vient de Chine et du coup, t'as un peu tout le folklore chinois aussi qui vient à l'encontre des mythes et légendes japonaises. Et même dans le tome 1, t'as Satan qui est représentant des enfers occidentaux qui apparaît. Et donc, il y a ces éléments-là qui coexistent, qui montrent que finalement, il y a plusieurs... Je suis Satan, roi de l'enfer occidental. Je me rends aux enfers japonais. Il y a une visite diplomatique aux enfers japonais. mais voilà, il y a toute une histoire derrière après. C'est comme si c'était les sociétés, le pays japonais, sauf que c'est les enfers et le paradis japonais, la Chine, l'Occident et les représentations qu'il y a sur les morts, sur les croyances et tout derrière. c'est vraiment culturellement enrichissant et en même temps drôle. Drôle et stoïque. Vraiment trouver ça super... Oui, comme tu dis, c'est drôle, c'est un peu une comédie noire et en fait, l'autrice, elle est vraiment passionnée par sa thématique. Donc, l'autrice Eguchi Natsumi qui s'est investie dans cette série pendant 9 ans en fait, de 2011 à 2020 mais qui est complètement transportée, portée en fait par sa thématique sur les yokai. Quand elle a réalisé cette œuvre-là, dans une interview accordée aux médias Nathalie, elle avait dit par exemple que dans son enfance, sa mère n'aimait pas les choses aux mangas, son père n'aimait pas les mangas de combat et donc tous les deux, enfin, elle voulait lire des mangas, tous les deux lui ont dit bon, OK pour les mangas sur les yokai. donc elle s'est retrouvée quand elle était enfant à lire des mangas sur les yokai et il y a beaucoup d'inspiration de mangas de yokai qui sont inclus dedans notamment le fameux Gegege no Kitaro Kitaro le repoussant de Shigeru Mizuki mais pas que cette œuvre-là mais c'est la plus connue en France donc c'est pour ça que je la cite et voilà, donc sachant qu'elle a pu se plonger aussi dans cet univers de tradition et de culture, sa mère était professeure de littérature classique et quand elle a réalisé en fait, alors, avant d'être une série, ça a été pour Nagatsumi Eguchi la tentative de devenir autrice de manga puisque en fait, comme vous le savez, souvent, les auteurs de manga, ils ne signent pas directement pour une série, ils doivent se distinguer via des concours et notamment des histoires courtes, ils envoient des histoires courtes à différents concours organisés par les magazines de publication de manga au Japon donc en fait, de pré-publication en fait, à la fin de ce tome 1 de Hozuki le Stoïque il y a justement l'histoire courte qu'elle avait réalisée et pour laquelle elle a reçu un prix et qui a permis de la distinguer et de faire en sorte que lui soit proposée ensuite une série et donc la série qu'on découvre ensuite et donc son histoire courte écho inferno et autres curiosités a reçu en fait un prix d'excellence le prix d'excellence du 50ème prix de Tetsuya Chiba en 2010 alors qu'elle était en fait office lady donc elle travaillait par ailleurs dans une entreprise comme employée de bureau oui merci et en fait elle s'était dit que ça serait sa dernière tentative pour devenir mangaka et qu'autrement elle allait abandonner tout projet de vie dans le manga et l'ultime était la bonne l'ultime était la bonne voilà en fait qu'elle se retrouve à être distinguée à ce qu'on lui propose une série et elle a commencé du coup cette oeuvre là Ozuki le stoïque c'est très intéressant aussi parce que dans les planches elle raconte plein de petites anecdotes enfin pas dans les planches mais dans les pages en plus elle raconte des anecdotes sur le monde des yokai et la manière dont ça lui importe comment elle voyait les choses c'est vraiment intéressant elle est vraiment habitée par ce sujet là voilà donc ça a été pré-publié au Japon en fait dans un hebdomadaire qui est l'hebdomadaire morning hebdomadaire bien connu au Japon de CNN manga c'est pour ça qu'on dit dans le titre de cette vidéo aujourd'hui c'est des mangas qui sont plus dessinés en public adulte jeune adulte c'est très bien jeune adulte tout à fait et voilà elle a fini cette série là au bout de 31 tomes en 2020 et depuis elle a déjà démarré une nouvelle série en 2021 elle a démarré une série qui s'appelle Dekin no Mogula et qui est elle aussi pré-publiée dans morning voilà bah c'est super sachant qu'il y a plusieurs titres dans le magazine morning qu'on connaît par exemple il y avait des brigades immunitaires black entre autres voilà il y a des choses intéressantes parfois justement avec DC avec Joker etc oui il y a pas mal de choses qu'on connaît par ailleurs et donc là surtout c'est vraiment c'est vraiment chouette en fait Hozuki le stoïque et moi je me suis c'est un régal de voir le nombre de de moments comiques qu'il y a dedans de petites histoires de passions et puis de liens en fait avec la culture la culture pop au sens large oui donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie c'est vraiment drôle en fait tu te dis tu crois que c'est une histoire sur les enfers qui va être sombre parce que je vois dans le live chat que Sandrine dit c'est peut-être un peu trop sombre en fait pas du tout c'est vraiment une oeuvre culturelle plutôt comique en fait comique un peu comment dire ironique un peu dans le genre je pense de Cicéron il veut caliner plein de koalas par exemple c'est ce qu'on apprend dès le chapitre 3 tu dis il dirige les enfers mais en fait il veut partir en Australie pour caliner des koalas moi j'adore là parce qu'il est fan de plein d'animaux mais par contre pas les ornithorynques ça c'est pas bien Ozuki moi j'adore les ornithorynques du coup ça m'a fait apprendre ça les ornithorynques sont empoisonnés ils peuvent empoisonner en fait c'est un comique par l'absurde en fait si on veut le définir et donc j'utilisais dans le live chat Cicéron dit j'ai vu l'anime oui il y a eu une saison 2 tout à fait donc il y a eu plusieurs saisons donc première saison janvier et mars 2014 par WIT Studio et ensuite trois ans plus tard par le studio Dean une saison 2 en fait qui a été décomposée en deux parties de la partie d'automne 2017 donc de octobre à décembre 2017 il y a eu un premier lot de 13 épisodes et ensuite à partir d'avril 2018 jusqu'à juin 2018 une autre partie de 13 épisodes donc c'est une série animée qui dans l'absolu fait 39 épisodes voilà du coup vous l'aurez compris c'est un énorme coup de coeur et en plus c'est accessible à toutes les bourses donc au pire vous pouvez essayer juste le tome 1 et comme ça vous vous faites une idée est-ce que c'est votre style d'humour ou pas et si culturellement ça vous intéresse ou pas en tout cas nous on adore et nous allons pouvoir passer à notre deuxième lecture notre deuxième lecture alors là c'est tout de suite plus court puisque c'est une série en trois tomes c'est Flo Flo de Yuki Hulushibara qui est déjà connu en France pour avoir publié une oeuvre qui a été remarquée qui est Mushishi voilà alors du coup Flo c'est déjà magnifique les planches et la manière dont c'est fait et peut-être qu'on peut s'arrêter juste une seconde sur la couverture je trouve la couverture du tome 1 du tome 2 dit tout c'est-à-dire il se passe des choses dans cet univers-là c'est-à-dire que parfois il peut se passer il peut y avoir l'impact d'un Flo en Flo en fait c'est un phénomène surnaturel qui survient de manière aléatoire et qui modifie la forme ou la construction des choses ou des êtres vivants et alors là du coup sur le tome 2 on le voit bien en fait ça caractérise totalement le pitch de l'histoire puisque là on voit en fait qu'il y a dans une ruelle japonaise dans un escalier il y a un Flo qui est en train d'être en cours puisque en fait on voit que de l'autre côté c'est renversé voilà et par ailleurs en fait l'héroïne qui en fait a 35 ans Chima elle est victime d'un Flo depuis le début du tome 1 et la caractéristique de ce Flo c'est qu'elle a l'apparence d'une enfant de 12 ans donc c'est une histoire qui est assez douce donc si jamais Hozuki ça vous impressionne au contraire Flo c'est vraiment très doux tu suis un peu un quotidien qui paraît tranquille je ne sais pas si c'est volontaire un quotidien assez tranquille dans une campagne japonaise et du coup tu parcours tu vois tu as les cerisiers tu as une population de quartiers qui se réunit pour admirer les cerisiers sauf que il y a des mystères est-ce que tu vas voir les lucioles mais ce n'est pas la saison etc donc finalement c'est un peu comme ce qu'adore Morgane c'est du quotidien japonais tout à fait complètement du quotidien japonais mais en fait les bizarreries qui se passent et qui impactent genre une ruelle un quartier ou voire même plus en fait c'est dû au sentiment humain et donc ça je trouve que c'est l'originalité parce que si jamais tu veux résoudre le problème en fait ce que tu vas devoir résoudre c'est le problème humain et en ça du coup c'est une oeuvre qui est vraiment qui est assez touchante et du coup notre héros et puis notre héroïne qui le rejoint un peu comme une apprentie comme une baïto c'est un genre de petit boulot elle espère trouver la solution de son problème de flot justement voilà en fait ils n'ont pas de pouvoir et ça je trouve ça marquant aussi parce que finalement comment tu résous des soucis humains en cherchant à comprendre finalement tout se résout en se comprenant en communiquant et voilà quoi donc le seul élément qui est un peu surnaturel qui arrive à avoir un pouvoir c'est ce chat et en fait en dehors de ce chat il n'y a pas tellement de pouvoir donc tu sais ça fait un peu pour moi ça fait un peu penser à Doctor Who il n'a pas de pouvoir mais en fait juste en en visitant en voyageant et puis en essayant de comprendre chaque population et tout il peut résoudre des problèmes bon si il a son tournevis mais on ne peut pas dire que c'est vraiment oui dans Doctor Who on ne peut pas dire que c'est vraiment le pouvoir mais là effectivement dans Flo moi je trouve c'est finalement c'est une histoire humaine là un exemple parmi d'autres c'est que d'un coup il y a une pente qui s'est transformée en escalier énorme qui monte énormément et en fait deux voisins se retrouvent d'un coup alors qu'ils étaient à la même normalement leurs deux maisons étaient à la même hauteur il y en a un qui se retrouve à être complètement surélevé avec une falaise complètement surnaturelle qui est sur le bas du quartier il s'agit de comprendre en fait ce qui a pu déclencher une telle situation et comme tu le dis c'est une problématique tout à fait humaine en fait qui est résolue moi ce que je trouve incroyable oui en l'occurrence c'est finalement avoir un regard hautain sur l'autre voilà comment est-ce que tu t'estimes toi et comment tu estimes ton voisin et finalement c'est un peu comme une métaphore sauf que ça se métérialise en vrai voilà là c'est un exemple c'est voilà ce que je trouve particulièrement incroyable dans ce manga là c'est qu'en fait à chaque chapitre c'est un nouveau flot qui se manifeste et donc que les héros Hirota donc le garçon qui est en charge de l'agence Hirota Flow qui enquête sur les flots pour tenter d'aider les gens à les résoudre ou à les comprendre et Chima la jeune fille qui jaune parce qu'elle a rajeuni qui elle a rejoint elle est pas si vieille en vrai non non en tant qu'office lady elle a 35 ans elle a 35 ans c'est pas vieux non non arrête et donc tous les deux à chaque fois en fait ils vont être confrontés à un nouveau cas et on est dans la même situation qu'eux en fait on découvre une nouvelle situation on les suit on est complètement surpris il y a une inventivité incroyable de l'autrice Yuki Orochibala dans la création de chacun de ses flots moi je suis vraiment épaté et finalement un traitement qui est à la fois très réaliste dans le fantastique c'est paradoxal de dire c'est le fantastique réaliste mais c'est tout à fait ça c'est à dire on a une imprégnation en fait du réel par le fantastique que je trouve vraiment bien mené et avec beaucoup de détails dans les pages dans la description même des flots aussi dans le même temps il y a un ton très doux beaucoup d'inventivité ça joue aussi sur le registre de l'émotion j'adore lire ce manga ça fait du bien en fait oui et juste pour dire c'est un bonbon pour la gorge parce que je suis sur la fin de ma grippe offert par Drakeful Moon dans un des colis qu'il nous avait envoyé et moi au départ ce qui m'a amené à lire ce manga on se promenait en librairie et tout Morgane il regarde les nouveautés et tout puis je vois le trait et ça me rappelle Mushishi et j'avais adoré Mushishi et du coup je me suis mise à le feuilleter et je me suis dit oh ce serait sympa et en fait j'attends vraiment pas quelque chose d'extraordinaire ou des aventures ou quelque chose de punchy mais c'est vraiment quelque chose de tranquille et en même temps t'as un peu du surnaturel qui vient expliquer les relations et en même temps les relations qui forment le surnaturel et en fait je trouve que c'est joli c'est un peu comme une poésie sous forme de manga et en fait c'est exactement ça et je trouve que autant tu sais t'as certaines oeuvres où tu sens que c'est la première série d'un mangaka ou autre là je trouve que c'est un peu une oeuvre plus mature où tranquillement la mangaka dit mon objectif c'était de dessiner des belles rues japonaises et voilà et d'y raconter une histoire et c'est tout et en quelque sorte moi ça me rappelle un peu le mangaka de comment dire Yolocamp qui ensuite fait Mono et en fait je pense que après avoir fait le gros succès Yolocamp faire Mono tu vois t'as un peu du recul et tu peux raconter les choses tranquille sans avoir besoin de faire tu sais genre un premier chapitre qui est punchy là tu peux tu peux déployer directement en fait l'histoire que t'as envie de raconter je trouve c'est ça que j'ai ressenti et je trouve ça bien et elle a une telle maturité maintenant au niveau du dessin c'est juste incroyable on va juste s'arrêter deux secondes sur les pages de chapitres juste deux oh là là mais je peux m'arrêter le chat mais il y a tellement de décors on est vraiment lui aussi il est flegmatique oui on est vraiment dans on a la mer qui pénètre dans le village où il y a une rue au loin il y a une telle perspective on rentre complètement dans l'univers rien qu'avec une page de titre de chapitre comme ça ou alors plus loin en fait la perspective à hauteur dieu de chat en fait à l'entrée d'un quartier commerçant dans une ville japonaise mais waouh rien que ça je suis sûre que tu te dis ça ressemble à des lieux où t'es passé mais bien sûr ça ressemble complètement à des lieux là c'est vraiment le Japon et à la fois dans la partie culture oui dans la partie culture c'est vraiment magnifique et alors c'est une mangaka qui par contre n'est pas une mangaka qui écrit énormément de titre ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas fait de série et depuis le succès de Mushishi qui était une série en fait quand on regarde c'est 10 volumes entre 1999 et 2008 donc grosso modo un volume par an donc c'est pas une autrice prolifique dans le sens à sortir beaucoup de volumes mais alors quand elle fait quelque chose c'est une mangaka qui prend son temps elle prend son temps et là il y a une maturation pour Flo qui est juste incroyable moi là aussi c'est un énorme coup de coeur pour ce titre là donc le titre français c'est Flo le titre japonais c'était Nekoga Nishimukia la queue du chat indique le sud la direction en fait à chaque fois chaque nom de chapitre commence par je suis n'importe quoi moi chaque nom de chapitre commence par je suis en train de montrer chaque nom de chapitre commence par quand un chat est tourné vers l'ouest la queue du chat est de la sortie patati patata et c'est tout le temps quand le chat est quand le chat est et parce que comme je disais c'est le chat qui a les pouvoirs qui arrive à détecter les flots le chat est flegmatique lui aussi on est à fond sur les personnages stoïques c'est vrai et d'ailleurs je lisais dans le live chat Cicéron qui dit si c'est comme Mushishi je vais adorer il fait partie des quelques mangas que je relis de temps en temps je pense que c'est sûr tu vas aimer pepsinette qui dit il manque les mouettes il va sans doute ailleurs non ouais là ce sont des bons titres dont on vous parle là ça fait un moment dont on voulait vous en parler d'ailleurs parce que ce sont des sorties qui datent de pour Hozuki le stoïque là ça date d'avril donc là on est très récents par contre pour Flo ça a démarré à l'automne en France à l'automne 2020 2021 pardon et le tome 3 l'ultime tome devrait sortir le 8 juillet 2022 juste avant Japan Expo 2022 voilà comme un peu la plupart des titres seront au moment en juillet juste avant Japan Expo au fait qu'il aligne merci à Drake tout le monde pour ton super chat oui qu'on n'a pas eu le temps sur lequel on n'a pas eu le temps de réagir mais merci beaucoup bah du coup là ce sont des beaux coups de coeur et en fait on en a d'autres encore et là des nouvelles sorties donc moi j'espère qu'on pourra re-ritualiser nos vendredis lectures même si du coup c'est pas le vendredi c'est le samedi par rapport à notre planning du coup on décale nos vidéos cultures au samedi soir et j'espère que ça vous convient bien en tout cas par rapport au travail à la fatigue de Morgane c'est mieux comme ça et du coup on se donne rendez-vous très bientôt et parallèlement comme vous l'aurez compris on essaye à chaque fois de présenter des nouvelles séries en les regroupant par thème en les regroupant par thème effectivement et bon on refera peut-être des follow-up des moments pour revenir sur des séries qui ont déjà commencé mais là pour l'instant notre idée c'est de repartir sur des nouvelles séries bah c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés là à nouveau parce qu'à la fin de l'année il y avait quasiment plus rien mais là il y a à nouveau plein de trucs tout à fait voilà du coup ça fait plaisir de voir que vous êtes là le samedi pour nos présentations de manga comme ici et vraiment deux gros gros coups de coeur il faut continuer d'encourager Morgane à faire des vidéos sur la chaîne principale ah bah oui évidemment voilà bon bah on espère que cette vidéo vous a plu on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice et ne loupez pas sur son compte Instagram Rosalice Sport le reel qu'elle a fait aujourd'hui spécial c'est assez incroyable et dès lundi du coup il y aura une vidéo spéciale et qui l'aligne encore merci à Drake Full Moon merci bye 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 bye